rapidement sur cette base. La santé de l'enfant et la pollution de l'air, vous l'avez très bien dit, 93% de la population respire un air pollué. Vous pouvez voir les effets néfastes sur les enfants, notamment la proportion d'enfants asthmatiques augmente sur une base quotidienne et surtout, la pollution de l'air est nuisible au développement neurocognitif, au développement neuronal. Et bien sûr, la pollution de l'air n'épargne pas les adultes et cela conduit à des maladies chroniques. Et c'est pourquoi l'OMS exhorte vraiment les pays à assurer la qualité de l'air. Nous n'allons pas réviser les normes, les standards. Nous voulons surtout que les pays s'alignent sur les standards existants. Et je crois qu'il est d'abord primordial de parvenir aux seuils qui sont déjà définis. Et cela fera une différence importante. Nous pourrons ainsi, d'ici à 2030, réduire de deux tiers la mortalité liée à la pollution de l'air. La vaccination et toutes les hésitations qui sont liées, c'est assez dommageable en Europe. Et de voir des enfants mourir de la varicelle, c'est vraiment triste. Et je crois que pendant des années, nous n'avons pas eu de morts liées à la rougeole. Et d'ailleurs, nous avons cru vraiment éradiquer cette maladie. Et je crois qu'en Europe, l'espérance de vie a augmenté grâce aux vaccinations. Et il n'y a pas simplement la rougeole, il y a toutes les maladies inventives qui sont inventables, évitables grâce aux vaccins. Alors, comment procéder ? Il nous faut avoir un discours clair, mener des campagnes de sensibilisation plus poussées avant que les parents comprennent que si leurs enfants ne sont pas vaccinés, ils pourraient contracter une maladie et ainsi mourir. Donc, il faut donc lutter contre les fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi les communautés, les particuliers, les parents, les communautés doivent endosser la responsabilité de la santé de leurs enfants. Et il y a certains pays qui considèrent que la vaccination est un sujet très important, comme l'Italie, par exemple, qui a mené des campagnes très poussées. Et au niveau de l'OMS, nous appelons à une sensibilisation plus poussée afin de veiller que les familles prennent la responsabilité de la santé de leurs enfants. Et surtout, ils doivent prendre conscience que si leurs enfants ne sont pas vaccinés, eh bien, ils pourraient les perdre. Et c'est pourquoi, en Europe, il faut essayer d'apporter une réponse à cette défiance envers la vaccination. Et c'est ensemble que nous devons y parvenir. Et bien sûr, d'un pays à l'autre, il y aura des disparités. La France, par exemple, a des ensembles de vaccins qui sont obligatoires pour les enfants. Donc, peut-être que les résultats seront meilleurs. C'est quelque chose qui est très appréciable. Mais nous n'allons pas interférer dans les choix au niveau national. Mais bien sûr, nous appelons à la vaccination de tous les enfants. C'est à vous de définir dans quelle mesure certains vaccins doivent être administrés. Mais ceci est essentiel pour sauver la vie des enfants.